... Bonjour à tous, Rami Sarbo, maire de lieux habitants. Je suis venu ici m'entretenir avec vous sur les élections municipales à venir. Je voudrais tout singulièrement adresser un bonjour à mes compatriotes abissois et leur dire que finalement, ce que je vais dire les concerne en premier lieu. En 2014, au premier tour, le 23 mars 2014, vous m'avez confié avec mon équipe des habitants de Bout, des habitants de Bout, vous m'avez confié les rênes de votre commune. Merci pour la confiance que vous m'avez témoignée. Eh bien, pendant toute la mandature, pendant les six ans qui se sont écoulés, je n'ai pas ménagé ma peine. Je me suis mis au travail, j'ai donné le meilleur de moi-même pour respecter l'ensemble de mes engagements. Je vous rappelle, mes engagements étaient fondés sur rendre les habitants encore plus attractifs, créer une cohésion humaine, une cohésion sociale avec les habitants et puis laisser la commune de les habitants dans le champ de la ruralité tout en se ouvrant sur la modernité et l'urbanité. Eh bien, si tout m'en est arrivé, j'ai rencontré un certain nombre de problèmes financiers. de plusieurs ordres. En particulier, je pense aux 3,4 millions d'euros de déficits en fonctionnement. Je pense aussi à la diminution constante de 2014 à 2017 des dotations de l'État qui se chiffrent pour les quatre ans, 2014-2017, environ à 2 millions d'euros pour la commune de les habitants. En dépit de tout cela, nous avons avancé avec vous. Nous avons fait des sacrifices et vous le savez, aujourd'hui, le déficit de la commune de les habitants en fonctionnement est de 1,1 million d'euros, c'est-à-dire que nous l'avons diminué de deux tiers. S'agissant de la globalité, section de fonctionnement et section d'investissement, nous sommes en excédent. Nous avons eu un satisfait ici, que ce soit de la Chambre régionale des comptes ou du préfet de la Guadeloupe, très peu de maires en Guadeloupe, peuvent dire ça aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, je ne viens pas les mains vides. Je viens avec un bilan. Ce n'est pas la peine que je vous liste l'ensemble des réalisations de la commune, l'ensemble des accompagnements. Je voudrais simplement vous dire que vous êtes des abissoirs et que vous voyez que votre commune est en permanence en chantier, qu'on travaille, votre commune se transforme. Nous sommes en train de dessiner ou de redessiner le nouveau visage de notre commune, les habitants. Cela dit, aujourd'hui, je suis là pour vous faire une autre offre. Comme vous le savez, au mois de mars, le 15 mars prochain, il y a élection pour le renouvellement des conseillers municipaux de France et de Navarre et tout singulièrement chez nous, à vieux habitants. Je vous fais une autre offre avec une nouvelle équipe. En 2014, l'équipe s'appelait Zabitant Douboute. Aujourd'hui, que Zabitant est debout, Zabitant, c'est à Douboute, l'équipe d'aujourd'hui, je l'ai appelée Zabitant Douvant. Nous devons, aujourd'hui, porter notre commune dans le peloton de tête de la Rue Adloupe. Et donc, le nom de mon équipe, c'est Zabitant Douvant. C'est une équipe remaniée avec d'autres compétences. Donc, je sais pouvoir compter sur vous, sur votre analyse, sur votre détermination, pour que nous puissions gagner ces élections le 15 mars. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada